... La ferme Dolorette, c'est une ferme dans laquelle on produit des fromages de la région et principalement du roblechon fermier. La ferme Dolorette, dans laquelle on habite toute la saison hibernale, se situe à côté d'une chapelle, qui est la chapelle de Notre-Dame-de-Lorette. Donc la ferme s'est toujours appelée la ferme Dolorette. On peut dater son départ à l'année 1919, date à laquelle un membre de ma famille a fait l'acquisition de la ferme Dolorette, qui se trouve en fait dans la vallée près de Thônes. Sous-titrage ST' 501 Ici, on est sur le plateau de Borgard, mais c'est en fait que l'alpage, c'est-à-dire que sur Borgard, on y vit de fin mai à fin septembre, voire début octobre en fonction de la météo. Donc la ferme Dolorette, c'est une vie l'hiver dans la vallée et une vie au sommet de la montagne l'été à l'alpage, en l'occurrence sur le plateau de Borgard, dans le massif des Aravis. Le plateau de Borgard nous offre une vue superbe sur tout un ensemble de massifs. On voit la chaîne des Aravis dans toute sa grandeur et on la voit entièrement. On a le col des Aravis qui est là, qui nous permet de découvrir dans un deuxième plan la chaîne du Mont-Blanc. Ce chalet d'alpage, il est vraiment représentatif de la région des Aravis. C'est un chalet qui a trois siècles. On a tous les symboles du chalet d'alpage sur ce chalet-là. On a le tavaillon en couverture finale sur la toiture, la cheminée tout en bois. Donc c'est tous ces symboles-là qu'on a plaisir à retrouver au début de la saison d'été. C'est vraiment le moment où on a l'impression de ressentir un peu l'appel de la montagne. Et on a plaisir, nous comme les bêtes, à aller plus haut pour que les vaches puissent profiter de cette bonne herbe et puis que nous, on puisse profiter du bon air et de toute l'ambiance qui tourne autour de la notion de l'alpage. Trayez, une montée à l'alpage de plus. Impec, un peu du bonheur. Un petit soleil sympathique, ni trop chaud, ni trop froid, tout va bien à bord. Musique 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 Notre mer, on a beaucoup de chance de l'avoir et c'est un peu le lien qui permet de génération en génération de continuer cette activité de production de fromage et puis elle représente aussi toute une évolution au niveau de la production de ces fromages et au niveau d'agriculture en général dans la région. La fromagerie de Thônes, c'est vraiment le prolongement de la ferme dans le sens où on va retrouver déjà toute la gamme des fromages produits sur Thônes ou sur Burger l'été. Le but, c'est de valoriser nos produits, notre production et puis la production des gens du coin. Le produit phare, bien sûr, c'est l'atome de Borgard, c'est notre production, c'est un michement entre le roublechon et l'atome, c'est une réussite des garçons. Aujourd'hui, on a la chance de travailler aussi avec l'Auberge des Matins Clairs qui est pour nous un partenaire important, on travaille en famille. Non, là ça va bien. On les détend rapidement. Ils vont bien, ils sont vite détendus. Quoi tout ressort, c'est retour à la nature. Le projet de la ferme de Laurette, c'est ça, c'est d'avoir une vision un peu globale, mais de façon très simple pour que quand on arrive dans le massif des Aravis, on ait un souvenir visuel et puis un souvenir même sensoriel parce que la ferme, c'est ça, c'est plein d'émotions. C'est ça notre vie. C'est monter à l'alpage, une vie bien remplie d'été avec des jours complètement différents toujours. Et puis l'impression d'avoir fait le job. Voilà, on redescend l'automne avec plein de souvenirs et l'envie de remonter l'année suivante. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501